Nous allons parler de la première et seconde résurrection. Donc n'hésitez pas d'ouvrir vos Bibles au chapitre 21 et nous allons examiner ce chapitre ensemble. Voilà, donc vous savez que nous nous lisons dans la traduction directe du grec, Révélation chapitre 20. Alors, je vous rappelle avant de commencer le vif du sujet, nous allons en indiser chapitre par chapitre, verset par verset. Mais il faut se dégager d'idées préconçues. Nous avons entendu chez, par exemple, les témoins de Jéhovah, que la première et la seconde résurrection avaient lieu ensemble. C'est pendant l'année millénaire, ceux qui ont part à la seconde résurrection ressuscitent en même temps que ceux qui ont part à la première résurrection. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah disent qu'elle a eu lieu en 18 la première résurrection. Alors, chez les témoins de Jéhovah, en fait, il y a trois résurrections. Il y a la résurrection des saints, parmi les saints, n'est-ce pas, en 1918. Après, il y a la première et la seconde résurrection. Donc il y en a trois. Il y en a une céleste et deux terrestres, vous voyez. Et donc, on a des enseignements comme ça différents. Vous avez les églises évangéliques qui vous disent qu'en réalité, il y a l'enlèvement avant la grande tribulation. On entend toutes sortes de choses. Eh bien, nous allons, nous, examiner ce que dit l'écriture. Et vous savez comment nous procédons ? Nous ne faisons aucune interprétation personnelle. On se débarrasse de tout ce qu'on peut avoir appris à droite, à gauche. Et, comme à l'école, on a tous appris à l'école à faire des analyses de textes. On s'appelait comme ça, à l'époque, analyses de textes. Autrement dit, que dit le texte ? Voilà, c'est tout. Voilà, que dit le texte ? Et vous allez voir que du coup, quand on a dit comme ça, la lumière s'éclaire dans notre tête. Les choses deviennent simples. Et nous avons juste à suivre le texte. Alors, avant de lire le chapitre 20, je vous rappelle comment termine le chapitre 19. C'est la fameuse bataille, entre guillemets, d'Armageddon. C'est la bataille finale. Et on arrive au chapitre 20, en suivant. Et le chapitre 20 commence donc ainsi. Chapitre 20, à partir du verset 1er. Puis je vis, après la bataille d'Armageddon. Puis je vis, descendre un ange du ciel, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent originel, qui est le diable et Satan, et le lia pour Milan. Il le jeta dans l'abîme, ferma et s'éla l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les Milan soient accomplis. Donc, que nous dit le texte ? Chacun de nous est capable de l'analyser, n'est-ce pas, tranquillement. Après la bataille d'Armageddon, un ange descend du ciel, il a la clé de l'abîme, il saisit le diable, il le met dans une fosse pour... Milan. Milan. Il scelle la fosse, n'est-ce pas, le couvercle, et le diable va rester là pour Milan. Pourquoi ? Pour qu'il ne séduise plus les nations. C'est bien ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire qu'il y aura des nations. D'où elles viennent ? Eh bien déjà, les survivants d'Armageddon. Ceux qui auront survécu seront de l'autre côté, et il y aura des gens de toutes les nations. Qu'on voit que le diable les trompe, l'ange vient, c'est un ange puissant, il lit, il enchaîne, c'est terminé pendant... Milan. Milan. C'est ce qu'on appelle le millenium, nous savons, de Spartia, c'est-ce pas ? C'est bien ce que nous dit le texte ? Nous sommes bien d'accord ? Oui. Il n'y a pas... On n'a pas fait d'interprétation particulière en privé. Nous continuons la lecture. Après cela, après, donc cela, après Milan, nous sommes d'accord ? Après cela, il faut qu'il soit dévié pour un peu de temps. Après Milan, il est dévié pour un peu de temps. Nous sommes d'accord toujours ? Je n'avais pas arrêté de vous demander si vous êtes d'accord. Et je lis. Des trois. Et ceux qui s'y assis refusent donner le pouvoir de juger. Et je lis. Les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Ils reviendront à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant Milan. S'ils règnent avec le Christ pendant Milan, c'est qu'ils ressuscitent au début du règne millénaire. Nous sommes d'accord. Pas l'an 500 après. Donc, ils ressuscitent au début du règne millénaire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'asseoir sur des trônes. Ils vont donc être, s'ils sont assis sur des trônes, s'ils sont assis sur des trônes, c'est qu'ils sont rois. Les rois qui sont sur des trônes, n'est-ce pas ? Donc, ils seront rois. Oui, il est dit, ils seront assis sur des trônes et ils seront jugés. Parce qu'ils ont le pouvoir de juger. Nous sommes d'accord ? Voilà qu'au début du règne millénaire, une résurrection a lieu. Pour l'instant, il ne faut pas préciser laquelle. Mais ceux qui sont ressuscités vont s'asseoir sur des trônes. Et ils vont juger. Ils vont juger qui ? Les nations. Ces nations qui ont passé de l'autre côté. Et ceux qui ont passé de l'autre côté vont avoir des enfants. L'Écriture nous dit, ceux qui sont ressuscités n'ont pas d'enfants. Ils sont comme les anges. Nous connaissons ce passage. Mais ceux qui ont passé à Armageddon, eux, eux peuvent avoir des enfants. Et ils vont avoir des enfants. Ils vont continuer de multiplier ces nations qui, dont un noyau avait passé de l'autre côté pendant ce règne millénaire. Vous me suivez toujours ? Est-ce qu'il est dit que tous ceux qui sont ressuscités vont s'asseoir sur des trônes ? Non. Il est dit qu'ils vont ressusciter et que ceux, ceux à qui, donc il a été donné, s'assirent sur des trônes. Donc beaucoup vont ressusciter et certains d'entre eux vont s'asseoir sur des trônes. Nous sommes d'accord ? Ceux qui s'y assirent. Qui va avoir lieu à cette résurrection ? Avant de l'année millénaire, au début de l'année millénaire. Qui sont-ils ? Tous les chrétiens ? Regardez ce qu'il est dit. Non, pas tous les chrétiens. Il est dit, ce sont ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus. Autrement dit, persécutés, d'une manière ou d'une autre. L'apôtre Jean, par exemple, n'a jamais été décapité. Les Romains l'avaient frappé dans un bel d'huile quand il est sorti de l'huile, bien sûr. Quand ils l'ont sorti de là, ils pensaient faire un beignet et il n'avait absolument rien. Alors ils l'ont envoyé à Patmos. Tellement ils ont été, ils ont peur. Ils ont été terrorisés. Et cet homme, on le trappe dans l'huile bouillante et il ressort intact. C'est pour ça que Jean a été le seul survivant parmi les apôtres. Oui, donc certains ne sont pas morts, mais tous ceux qui ont été persécutés, décapités, nous dit en résumé le texte, à cause du témoignage de Jéhovah. Non, de Jésus. Hein ? De Jésus. Très bien. Tous ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire la Bible. Et Jésus au ciel et la Bible, qui est la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans l'éducation de la bête et de son image. Ce n'est pas l'objet. On va dire de façon générale, tous ceux qui n'ont pas fait de politique, puisque vous savez que les bêtes représentent les empires politiques de ce monde, notamment dans le livre de Daniel. Donc tous ceux qui ont refusé la politique de participer à la guerre, de faire des compromis, de recevoir donc sur leur front, ou leur front, leur pensée, ou leurs actions, la main, c'est ceux-là qui vont ressusciter. C'est eux qui règnent au début, qui ressuscitent au début du règne millénaire, et qui restent pendant mille ans. C'est bon ? Les voilà. Ils s'assoient sur des trônes, ils jugent, on verra un peu plus loin, ils sont prêtres de Dieu. C'est bien ça qu'il y a écrit ? Oui, c'est bien ça. Continuons la lecture. Il est dit donc qu'ils règneront avec Christ pendant mille ans. Les uns sur les trônes, et les autres étant jugés, ils sont ressuscités à cette résurrection, et ils seront jugés par ceux qui sont assis sur des trônes. Autrement dit, ceux qui sont assis sur des trônes jugeront les gens des nations, et d'autres qui ont été ressuscités avec eux, mais qui ne sont pas assis sur des trônes. Ils ne seront pas tous assis sur des trônes. C'est bon ? Continuons. Verset 5. Les autres morts. Les autres morts. Ne reviendront pas à la vie avant que les mille ans ne soient accomplis. La seconde résurrection n'a pas lieu pendant le règne millénaire, mais à la fin du règne millénaire, après la fin du règne millénaire, on va aller voir ça plus en détail. Oui, c'est écrit, les autres morts ne reviendront pas à la vie avant que les mille ans ne soient accomplis. Les témoins du Jovan nous ont largement menti, n'est-ce pas, sur cette question ? Non, ce n'est pas pendant le règne millénaire que les autres morts vont ressusciter et nous allons, bien sûr, le démontrer. L'Écriture va nous le démontrer. Les autres morts, ceux qui ont part, nous sommes donc, d'ailleurs le verset termine, c'est la première résurrection. La première résurrection, c'est celle qui a lieu pendant le règne millénaire. L'autre résurrection aura lieu après le règne millénaire. C'est la seconde résurrection. C'est bien ? Et notez bien, qui va régner ? Nous l'avons lu. C'est ceux qui ont été décapités, ceux qui, à cause du témoignage persécuté, à cause du nom de Jésus, et non pas de Jéhovah, à cause de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, ceux qui n'ont pas adoré la bête. Les voilà, ceux qui participent à la première résurrection. C'est écrit noir sur blanc. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Et le verset continue. Verset 6. Heureux et saints, ceux qui n'ont pas à la première résurrection. Bien sûr, on comprend qu'ils soient heureux, n'est-ce pas ? et ressuscitent à la première résurrection. Quelle joie ! Oui, ô joie, n'est-ce pas ? Comme certains le chantaient, ô joie. Mais ils sont saints. Heureux et saints. C'est ceux qui sont saints, qui sont morts pour le nom de Jésus, c'est eux qui ont part à cette première résurrection. Le hébreu, rappelez-vous, au chapitre 12, nous dit « Recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. » Nous ne pouvons pas voir Dieu, pas plus les ouins, ils ne sont pas saints. D'ailleurs, on a mis le mot de ouin pour ne pas mettre le mot de saint, parce que justement, ils ne sont pas saints et qu'en conséquence, on vaut mieux les appeler ouins, ça passe mieux, n'est-ce pas ? Oui, il faut être saint pour avoir part à la première résurrection. Il faut avoir été persécuté, décapité éventuellement, avoir souffert pour le nom de Jésus-Christ. Ceux-là, on part à la première résurrection. Et ceux qui ont part à la première résurrection, certains d'entre eux, s'assieront sur les trois. Et ils jugeront les deux tribus d'Israël. Ils seront donc juges aussi, nous l'avons vu, et prêtres de Dieu, eux. N'est-ce pas ? Les autres morts, ceux qui ont part à la seconde résurrection, n'y auront pas qu'après la fin des mille ans. Continuons la lecture. Quand les mille ans furent accomplis, les mille ans sont donc terminés. Mille ans sont passés. Toujours à quelques années près, peu importe. À la fin des mille ans. Quand les mille ans furent accomplis, Satan fut relâché de sa prison. Pourquoi ? Il avait été enchaîné pour ne pas abuser les nations. Il est relâché justement pour aller maintenant abuser les nations. Ceux qui n'ont pas été tentés auparavant, ceux qui sont nés de ceux qui ont traversé la grande tribulation, ces enfants qui n'ont rien connu de la réalité de Christ, de toutes les épreuves que nous avons traversées. Il faut bien qu'eux aussi soient mis à l'épreuve. Et c'est pour eux que le gars vient relâcher. Vous avez noté, il était dit pour un court espace de temps. Oui, pour un court espace de temps. Ça ne va pas durer longtemps. Le temps juste de l'épreuve. Quand les mille ans furent accomplis, Satan fut relâché de sa prison. Il sortit pour séduire les nations, ces nations qui se sont reformées. Il sortit pour séduire les nations qui sont aux quatre points de la terre, Gog et Magog. Le voilà, Gog et Magog. C'est eux, ces foules de gens, ces nations des temps de la fin. Ils sortit pour les rassembler, pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et envahirent le camp des saints, la cité bien-aimée. Où sont les saints à ce moment-là ? À la fin des mille ans. Le diable est relâché. Très bien. Sur la terre. Oui. Ils sont sur la terre. Ils sont dans la Nouvelle Jérusalem. C'est là qu'ils sont. C'est écrit. Et ils viennent pour entourer le camp des saints. Mieux. Pour l'envahir. Il est écrit, ils investirent le camp des saints. Oui, ils viennent de toute la surface de la terre. Il faut bien quelqu'un pour les diriger. Il va y avoir quelqu'un pour les diriger. Un antéchrist. L'antéchrist final. Il va être là. C'est lui qui va les réunir. C'est lui qui va leur dire, montons-les contre cette cité de Jérusalem qui dirige la terre, qui nous empoisonne la vie. Nous voulons la liberté. Nous voulons notre indépendance, n'est-ce pas ? Et ils vont monter les quatre coins de la terre pour envahir la cité bien-aimée. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Ah oui, n'est-ce pas ? C'est évident. Alors, le texte continue. Ils investirent le camp des saints. La cité bien-aimée. Ils investirent la ville. Sauf que le récit continue en disant un feu descendit du ciel et les dévora. Le feu. Il y a eu autrefois un déluge d'eau qui a nettoyé toute la terre. Adam, nous dit Eusègue de Césarée, avait construit deux colonnes. Une de pierre et une de briques. Et sur ces deux colonnes, il avait écrit « Destructions » par deux déluges, déluges par l'eau, déluges par le feu. Donc, à l'époque de Flavius Joseph, vous savez que c'était un prophète juif qui était toujours en fonction, à l'époque de Jésus, et un grand général romain, en même temps, qui avait du Rome. Et lui, il avait averti les juifs, il leur avait dit « Ne touchez pas à Rome, vous allez vous faire détruire. » Et à son époque, une de ces deux colonnes était toujours debout. Celle où il était écrit qu'un déluge de feu allait venir. Celle de déluge d'eau est venue. Nous attendons, n'est-ce pas, maintenant ce déluge de feu. Comment viendra-t-il ? Eh bien là, il est écrit « Un déluge de feu va s'abattre sur eux. » N'est-ce pas ? Ils envahirent, ils investirent le camp des saints, la cité bien aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. C'est le seul endroit où il est parlé d'un déluge de feu. Alors, Maguédon, il n'est pas parlé d'un déluge de feu avant la bataille finale. Si vous lisez le verset 19, il n'est pas question d'un déluge de feu. Il est question que les nations seront détruites. Or, comment ? Le récit ne le dit pas. Mais il ne parle pas de feu. Tandis que là, il est vraiment question de ce feu destructeur, un véritable déluge de feu qui va s'abattre sur eux. Et à tel point qu'il est dit « Un feu descendit du ciel les dévora et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de souffre ou son, ou était déjà bien sûr, la bête et le faux prophète. Ils furent tourmentés jour et nuit aux siècles des siècles. Nous n'allons pas rentrer là encore dans le détail, il faudrait des explications plus longues, mais le récit est clair. À la fin des mille ans, le diable est relâché, des hordes de Gog et Magog vont attaquer la ville des saints. Ils en ont assez de ce gouvernement. Ils vont même investir la ville. là où sont passés les saints au moment où ils sont investis. C'est à ce moment-là, mais là, je fais une aparté, je ne me demande pas de me croire, les saints sont enlevés. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est à ce moment-là, quand la ville est détruite, que les saints sont amenés au ciel. Tous ceux, du moins, nous disent Saint-Irénée, car c'est lui que je cite, qui auront accédé à cette possibilité, n'est-ce pas, les autres resteront sur la terre et ils formeront l'administration de la prochaine étape. Donc, les nations en investissent la Nouvelle Jérusalem, un feu descendu du ciel, tous sont détruits, c'est la purification la plus totale et les voilà, tous se retrouvés avec la fameuse bête, le faux prophète et la terre est bien nettoyée, bien nettoyée par le feu, n'est-ce pas ? Ça va jusque-là ? Oui. Nous continuons la lecture. N'oubliez pas, nous sommes après la fin des mille ans. Nous sommes après que le diable ait été relâché, après que ces nations aient été détruites. C'est Gog et Magog. nous continuons tout simplement la lecture. Verset 11. Puis, après tout cela, puis, après tout cela, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Qui est assis d'après vous sur ce trône blanc ? Jésus. Jésus, bien sûr. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Quand ? À ce moment-là. Après des mille ans, après que le diable ait été relâché, après que le feu soit descendu sur la terre, contrairement à ce qu'enseignent les témoins de Jéhovah, c'est chronologique. Ce ne sont pas des cartes qu'on peut mettre dans un sens, dans l'autre, comme on veut. C'est tout simplement le récit qui succède, qui continue. Oui, après la destruction par le feu des hordes de Gog et Magog, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour elle. Que se passe-t-il ? Rappelez-vous au moment du déluge d'eau. Il y avait une terre avant. La terre près des Vienne, avant le déluge, il y avait une terre qui est un compact, nous dit l'apôtre Pierre. Le livre de la Genèse nous dit qu'elle était unie, une seule terre, un seul océan, une seule terre. La Panger. Et la Panger, voilà, très bien, bravo. Et après le déluge, les continents, bien sûr, par le poids de l'eau se sont fracturés et l'espace, comment dit-on, la voûte céleste de nuages qui se trouvait dans la thermosphère là-haut a disparu, elle est tombée en pluie, inondant, bien sûr, les continents. Et c'est ce poids de l'eau qui a séparé les continents. Mais là, le récit nous dit « Je vis de nouveaux ciels, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Eh bien oui, bien sûr, la terre va être réunie. Vous connaissez le passage encore une fois de Colossien qui dit que Dieu réunira toutes choses à nouveau en Christ. La terre sera de nouveau réunie en une seule. L'œuf qui est aujourd'hui, la poquille de l'œuf de notre terre qui est brisée avec ses grandes failles sera réparée. Le feu du ciel tel qu'il soit, il ne faut pas s'attendre à un feu littéral, bien sûr, ce feu aura complètement nettoyé la terre, l'aura réparé et la route céleste sera à nouveau remise dans les cieux. De nouveau, les montagnes neuves, celles qui sont montées à l'issue du déluge, auront disparu. Comme le dit l'Écriture, il y aura même du blé sur les plus hautes montagnes qui poussera parce que les montagnes jeunes disparaîtront, l'érosion, la puissance du Seigneur. toute la terre sera habillée. Ce sera un paradis, on l'a bien compris, pendant mille ans, ces saints et ces nations auront fait de la terre un paradis. La voûte d'eau qui entoure la terre sera de nouveau restaurée. La température sera idéale partout, tout autour de la terre. À nouveau, il y aura des fleurs au pôle nord, au pôle sud. Voilà la réalité annoncée par l'Écriture. Vous connaissez les textes dont je ne m'éloigne pas trop dans ce domaine, n'est-ce pas ? La terre sera à vous devenir un paradis. Vous savez comment on appelle aujourd'hui, là, en ce moment, dans les médias, comment appelle-t-on le réchauffement climatique d'aujourd'hui ? Comment ça s'appelle ? Vous le savez. L'effet de serre. L'effet de serre. Et à quoi ressemblait la terre avant le déluge ? À une serre ? Eh oui, c'est l'effet de serre. Les humains, par leur folie, sont en train de suivre exactement ce que veut le Seigneur. Comme on dit, le Seigneur amène tout cela comme un porc ou une vache qu'on amène là où on veut. Ils veulent détruire la terre, ils sont en train de reformer cette couche qui va remplir la thermosphère et qui va changer. Oui, il va y avoir bientôt un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est ce que nous dit le texte, n'est-ce pas ? Oui, je lui ai un grand crâne blanc, celui qui était assis dessus, la terre et le ciel, s'enfuir de devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je lui disais, avant le déluge, il y avait donc un ciel. Après le déluge, c'est évident que Noé a connu une nouvelle terre et un nouveau ciel, n'est-ce pas ? Même les anges avaient changé et depuis le déluge d'eau jusqu'au déluge de feu qui va venir à la fin des mille ans, ça fait une autre terre, celle que nous connaissons. Mais quand Dieu aura, après le déluge de feu, rétabli toute chose, ce sera une troisième terre et un troisième ciel, n'est-ce pas ? Et rappelons-nous l'apôtre Paul qui dit, je suis allé jusqu'au troisième ciel. Alors certains disent qu'il est monté jusqu'au troisième ciel verticalement et qu'est-ce qu'il avait à faire au troisième ciel verticalement ? S'il voulait aller au ciel, s'il devait aller au ciel, c'était auprès de Jésus, au plus haut du ciel et non pas au troisième ciel. Nous avons vu qu'il y en avait sept, n'est-ce pas ? Non. Parce que pour le Seigneur, rien n'était possible, il n'y a pas de temps. Il est allé au troisième ciel dans le futur et il s'est retrouvé dans le paradigme. Et c'est là qu'il dit, d'ailleurs, il le dit lui-même dans le paradis de Dieu. C'est quelque chose tellement extraordinaire. Il ne peut même pas les commenter tellement c'est extraordinaire. Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et notez bien, verset 12. « Alors, je vis, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs aigres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, les morts et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun furent jugés selon ses aigres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et comme qu'on ne pût pas trouver écrit dans le livre de vie, furent jetés dans le lac du feu. De quoi est-il question de ce qu'il a compris ? C'est la seconde résurrection. C'est la résurrection de jugement qui commence après les mille ans, après que le nouveau ciel et la nouvelle terre soit établie. Voilà. Et puis ils vont participer à la création de cette nouvelle terre. Ils vont en faire partir en tant qu'humain, n'est-ce pas ? Oui. Je vis les morts, les grands et les petits. Tous ceux qui ont part à la seconde résurrection, les voilà qui se réveillent à la fin des mille ans. Et eux, il est bien dit, n'est-ce pas ? Eux seront jugés. Avez-vous noté que les premiers n'est pas question de jugement ? Lors de la première résurrection, il n'y a pas de jugement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été pardonnés de tous leurs péchés dans le sang de Jésus. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés parce que nous avons foi dans le sacrifice de Jésus. C'est lui qui a payé pour nous. Mais eux, eux, ne connaissaient pas Jésus. Ils n'ont pas pu être pardonnés dans le sang de Jésus. Ou s'ils croyaient le connaître, ils ne le connaissaient pas. comme tous ces catholiques romains qui adorent Marie ou les saints, ces témoins de Jéhovah qui refusent le Christ. Tous auront part à cette deuxième résurrection sur la terre. Oui, ils voulaient de la terre. Ils ne voulaient pas des cieux. Ah ben, ils n'ont pas, il n'y a pas de problème. Ils vont ressusciter, mais ils vont être jugés. Comment vont-ils être jugés ? Ils vont être jugés sur les actions qu'ils ont déjà commises. Rappelez-vous que Jésus dit « Faites bien attention à toute parole qui sort de votre bouche parce que par votre bouche vous serez jugés, condamnés ou à-dessous. » ils seront jugés sur les actions qu'ils ont commises. Et c'est pour ça qu'ils ne seront pas dans la première résurrection. À cause de leurs paroles, à cause de leurs actions, ils se trouveront dans la deuxième résurrection. Mais après, ils seront aussi jugés sur ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont dire. Ils seront jugés sur les choses passées et sur les choses à venir. C'est une résurrection de jugement. Non pas une résurrection de condamnation comme le disent par exemple les baptistes. Non, non, il n'y a pas de condamnation s'il n'y a pas de jugement. C'est à l'issue du jugement qu'on dit « Il y a condamnation ou il y a vie. » C'est pour ça que les livres furent ouverts. Chacun fut jugé selon leurs heures. leurs actions et leurs heures passées ou à venir. Un livre de vie sera ouvert. Tous ceux qui mériteront de continuer de vivre continueront de vivre et mangeront donc les fameuses feuilles des arbres de vie qui sont sur le fleuve de Dieu, n'est-ce pas, dans le livre de la Révélation. et les autres mourront. Ceux qui y pêcheront, ben mourront. Voilà, ils mourront. Certains tomberont malades parce qu'ils ont péché, peut-être se repentiront et continueront de vivre. On ne va pas rentrer dans les détails, mais les autres qui persisteront dans le péché mourront et disparaîtront. Vous me suivez toujours ? Oui. Vous me suivez bien ? Dans l'explication du texte, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'autre explication que celle-là et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie et jeté dans le lac de feu, c'est la deuxième mort. Ils étaient morts une fois de la mort adamique, ben ils vont mourir cette fois, leur corps, bien sûr, c'est le corps qui est mortel de la seconde mort. Pour ce qui est de l'âme, Dieu s'en occupera et ce sera le sujet d'une autre foi. Nous continuons maintenant verset de chapitre 21. Vous savez que le chapitre 21 n'est que la suite du chapitre 20. Quand l'apôtre Jean a écrit, il n'y avait pas de chapitre, ça n'existait pas. Donc c'est juste la continuation. Encore une fois, ce n'est pas une nouvelle carte, c'est la suite. Puis, puis, nous sommes après les mille ans, nous sommes au moment où ressuscite cette deuxième résurrection, où le diable a été relâché, le feu est descendu du ciel, et seulement après, on a vu que commence la seconde résurrection. Le verset continue. Puis, donc, je vis, bien sûr, ben oui, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer, la mer humaine, les humains, vous savez que les humains, le livre de la Révélation lui-même dit, la mer, ce sont des peuples, des nations, en mouvement, n'est-ce pas ? Ben oui, un nouveau ciel, une nouvelle terre, le premier ciel, on l'a vu précédemment, avait disparu, la mer n'est plus. Et je vis des cendres du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, si elle descend du ciel, c'est qu'elle y est déjà, n'est-ce pas ? Ce sont les saints, la ville sainte, qui ont, qui sont montés au ciel, ils étaient sur la terre au moment où Gog et Magog ont attaqué, vous vous en souvenez, ils attaquent le camp des saints, donc ils sont là, le feu arrive du ciel, et c'est là qu'ils sont partis, nous venons de le voir. Et cette fois, un an, ils reviennent. Ils reviennent en esprit, ils reviennent, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent monter au ciel, redescendre, ils font ce qu'ils veulent, l'autorité, la ville, le gouvernement de Dieu, il dit, descend. Elle descend, cette nouvelle Jérusalem, cette ville sainte, préparée, comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, une trône, une voix forte, qui disait, voici, la tente de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il y écrit, car ses paroles sont certaines et véridiques, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui assoit, je donnerai la source d'eau de la vie, gratuitement. A celui qui vaincra, héritera de ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Et pour les lâches, les incroyants, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tout les menteurs, leur part sera, dans les temps ardents, de feu et de soupe, qui est la seconde mort. Avons-nous compris la chronologie, le sens logique de ces paroles écrites noir sur blanc dans le Nouveau Testament ? Oui, il va y avoir une guerre finale, quelque chose qui va se passer à la fin des temps, on ne sait pas quoi, il va se passer quelque chose qui va faire que les nations d'aujourd'hui disparaissent. la bête, les bêtes, tous les empires politiques d'aujourd'hui vont disparaître. Et puis, il va y avoir des survivants. Sera-ce une épidémie ? Sera-ce autre chose ? Dieu seul le sait. Il nous le cache, pour l'instant. Quand tout cela arrivera, nous le verrons. Que va-t-il se passer ? Nous le saurons. Ce que nous savons, c'est que la plus grande partie de la population humaine va être nettoyée de la terre. La terre va être nettoyée. Il y aura des survivants et ensuite, il va y avoir une résurrection, une première résurrection. Cette première résurrection va voir un choix fait par Dieu. Dieu seul le sait. Jésus disait, seul mon Père, c'est ceux qui seront assis à sa droite et à sa gauche. Certains seront assis sur des trônes. Et d'autres, qui étaient aussi saints, n'est-ce pas, peut-être un peu plus, un peu moins, peu importe, eux seront jugés et dirigés par ceux qui seront assis sur des trônes. Ils seront juges, ils établiront des lois, ils seront prêtres pour le Seigneur, ils seront assis sur des trônes, ils gouverneront la terre pendant mille ans. A la fin des mille ans, le diable sera relâché pour une courte période de temps. Il va aller réunir toutes ces nations, tous ces enfants qui se sont multipliés, qui ne veulent pas de ce gouvernement et ils vont attaquer la ville sainte. Cette ville sainte dans laquelle il y aura donc des saints. « À l'issue de cette batale, un feu descend du ciel et les détruisent tous. Le diable lui-même avec et balayé, la terre est devenue un paradis. Ils ont fait de la terre un paradis, ces saints et ceux qui étaient avec lui. Alors, il est dit, une fois qu'ils ont été balayés, on le comprend, l'Église est enlevée et commence la seconde résurrection. Et je lis la réparation de toute la terre, tout est réparé. Et c'est normal puisque c'est à la fin des mille ans, n'est-ce pas ? À la fin des mille ans, c'est la fin du septième jour. C'est la fin du septième millénaire où Jésus n'avait pas dit encore « Il y eut un soir, il y eut un matin, je lis que cela était bien. » À la fin du règne millénaire, cette terre aura été nettoyée et Dieu dira à la fin de ce millénium, à la fin des sept mille ans de la création. Oui, il y eut un soir, il y eut un matin et je lis que cela était bien. Tout est bien. La terre est redevenue un paradis. Tout est merveilleux. Les saints ont profité de ces arts pendant ce règne du millénaire. À la fin du règne du millénaire, après que le diable ait été relâché, après que les hordes de démoniaques aient été anéantis, il alors commence, puis je lis un nouveau ciel et une nouvelle guerre. Alors commence la seconde résurrection. Les morts sortent des tombeaux, la mer prend les morts qui étaient en elle. C'est la seconde résurrection. Elle va se dérouler dans le temps, on le comprend, n'est-ce pas, peut-être sur des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'années, nous ne le savons pas. Dieu fera en sorte que la terre ne soit pas surchargée, n'est-ce pas, ceux qui seront fidèles continueront de vivre, leurs noms seront écrits dans le livre de vie, les autres disparaîtront et serviront de fumier pour la terre. Oui, alors le Seigneur dira, eh bien voilà, d'ailleurs, vous le savez aussi, cette deuxième résurrection qui commence donc après le règne millénaire, qui commence après la fin du septième millénaire, est appelée, nous sommes, nous démarrons une nouvelle semaine et c'est pour ça qu'elle est appelée le huitième jour. J'espère que tout le monde peut suivre là. Le huitième jour parce qu'on commence une nouvelle semaine. La semaine de repos du Seigneur est terminée, c'est fini, on commence, on est le premier jour de la nouvelle création. Le temps où le Seigneur remet tout à zéro, il repart, il renouvelle sa création. Voilà la vérité. Oui, et alors, Dieu sera avec les humains. La tente, il est dit, non pas Dieu, la tente de Dieu sera avec les humains. Pourquoi est-il écrit la tente de Dieu et non pas Dieu ? Parce que la tente de Dieu, c'est, ce sont ses saints. « Ne savez-vous pas que le Christ habite en vous ? » nous dit l'Écriture. « Ne savez-vous pas que vous êtes le corps de Christ ? » Si quelqu'un s'en prend au corps de Christ, Dieu le détruira. Les saints sont le corps de Christ parce que le Christ habite en eux. L'esprit, bien sûr, de Christ. Eh bien, ces humains qui rompent à la seconde résurrection ne verront pas le Christ directement. Ceux qui rompent à la première résurrection verront le Christ et le côtoieront, ils leur parleront. Mais ceux qui rompent à la seconde résurrection ne verront jamais directement le Christ. Ils verront le corps de Christ, les saints qui dirigent sur eux, les saints qui vivent avec eux, ils verront à travers eux le Christ. C'est bon ? Est-ce que vous avez bien compris ces textes que nous demandons de lire ? Est-ce que vous avez compris que nous n'avons rien transféré de ce qui est écrit ? C'est juste ce qui est écrit et c'est l'enseignement des tout premiers chrétiens. Voyez à quel point nous avons été trompés. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Esther. Moi, j'ai compris que à la seconde résurrection, les humains qui ressusciteront n'auront pas à supporter Satan et ses démons puisqu'ils auront été déjà détruits par le feu. Bah oui, exactement. Donc, ils auront quand même un énorme avantage. Dieu sera bienveillant pour eux parce que ça sera quand même toutes ces tentations diaboliques sont grandes. Tout à fait. Tout à fait. Il est évident que le diable ne sera plus là. Tu as raison de le souligner pour tenter ces gens. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'apôtre Pierre dit que le Christ est mort non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Voyez, le Seigneur ne cherche pas à détruire tout le monde. Il a sauvé juste quelques personnes. Il cherche à sauver le maximum de personnes et il leur donnera, entre guillemets, cette seconde chance. Le diable aura disparu. Ils pourront vivre sur la terre pour peu que, bien sûr, ils soient obéissants à l'administration de Dieu qui représentera Dieu sur la terre. Dieu veut que chacun d'entre nous soit sauvé. Je vous le dis, même si vos parents ne sont pas chrétiens pour l'instant, ne doutez pas jamais de l'amour de Dieu. Vous les reverrez. Oui, Paul. Alors, je vais essayer de m'avancer, je ne vous promets rien. La première résurrection, donc, ils sont sains, ceux qui sont sains qui ont été persécutés et qui ont été la vie de Jésus, ces apôtres, ils ne ressuscitent pas avec Christ au ciel, ils ne le rejoignent pas, ce moment-là. Alors, on l'a vu, si à la fin des mille ans, les hordes de Gog et Magog entourent la ville des saints, où sont les saints ? Ils sont sur terre. Ben oui, ils sont sur terre, tu donnes toi-même la réponse. C'est parce qu'ils sont sur terre que les armées de Gog peuvent les attaquer. Mais après, ils remontent en haut après. Et voilà, c'est à ce moment-là, au moment de l'attaque, lorsque le feu descend sur eux, c'est là qu'ils s'en sont. Alors, le récit ne dit pas cela, n'est-ce pas ? Mais on le comprend, puisqu'ils sont là et que, quelques temps plus tard, ils redescendent. Donc, c'est qu'entre-temps, ils sont partis, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Quel détail ? Alors, Didier. Je vais essayer de m'avancer, Didier. C'est peut-être un peu une idée de ce que vous demandez, mais quand il est question de la Nouvelle Jérusalem, qu'il s'agit, en fait, géographiquement, de Jérusalem. Très bonne question, encore, oui. Si on construit la ville par le financier. Oui. Alors, là, encore une très bonne question, mais pour vous répondre, il m'en faudrait une heure et je vais essayer de vous répondre à un très court résumé. Le Seigneur nous avait montré, à l'époque, quelque chose que les polychrétiens ont confirmé et que, d'autres manières, disaient la Bible, mais qu'on n'avait pas compris. Un jour, Nelly parlait tout à l'heure de la Pangée. Ceux qui ont fait des études, on sait de ce que c'est que la Pangée. On sait qu'à l'origine, il n'y avait qu'une seule terre. Et puis, comme nous le disions précédemment, la terre, au moment du déluge, s'est divisée à cause du poids de l'eau. Elle s'est fracturée comme un nef. Les grandes failles se sont créées jusqu'à 10 000 mètres de profondeur même, dans l'Atlantique, partout autour des continents. Les montagnes neuves, vous savez, un peu comme quand on pousse un marin, les montagnes sont montées. Et vous regardez d'ailleurs la cordillère, les Andes, toutes ces montagnes sont des côtés où on a poussé la terre. Et c'est là que sont apparues les montagnes jeunes. Vous voyez ? Voilà. Un peu comme un gras quand on le pousse, ça fait des montagnes, tout simplement. Et donc, nous avons réuni tous les continents de la Pangée pour redessiner la Pangée. Et tout s'emboîte effectivement parfaitement, n'est-ce pas ? Il y a certainement vu cela dans des livres assez peu béniques. Et nous avons eu l'idée de prendre un compas et nous avons fait un cercle autour de la Pangée. Dans cette façon, ça fait un cercle parfait et surprenant. Oui, mais pour faire un cercle, il faut un compas. Et pour faire tourner le compas, il faut le point central. Donc, on a mis le compas sur le point central et on a fait le cercle. Et le point central, c'est Jérusalem. Et Esaïe 55 nous dit voici Jérusalem que j'avais placée au centre des nations. Voilà. C'est la Bible qui l'était. Amen. Amen. Oui, ce sera Jérusalem. Oui, ce sera Jérusalem parce que Jérusalem sera au centre de la terre. Ce sera la nouvelle Jérusalem. Dieu n'a rien à faire de l'ancienne Jérusalem. Tu fais penser à quelque chose. Oui. Vous savez que les grandes pyramides de Péop sont faites d'établir le milieu géographique des terres émergées. En fait, c'est un peu dans Jérusalem. Alors moi, je ne veux parler que ceux qui sont dans l'écriture. C'est un peu le milieu pour que j'ai dit ça. D'accord. C'est bon ? Alors, Stéphane. Je vais aller plus loin. Il y a les éthènes, il y a une vision de la nouvelle Jérusalem. Parlez bien fort Stéphane. Toi, tu es jeune, tu peux donner. Les éthènes, il y a une vision de la nouvelle Jérusalem. Du nouveau temple. Oui, il y a une vision aussi de Jérusalem. C'est vrai. D'accord ? Ils disent la Jérusalem d'en haut. Tout à fait. Oui, oui. Et c'est quoi le rapport avec ça et la Jérusalem que tu parles ? Alors, très intéressante question encore. Effectivement, Ézéchiel va décrire la nouvelle Jérusalem et le nouveau temple. Et je me souviens un jour, je parlais avec un pasteur baptiste qui pensait que dans le règne du millénaire, on allait recréer le temple et puis on allait refaire les sacrifices d'animaux. Il me dit pour les païens qui, pour les païens, dans le sens, Jésus ne couvre pas le péché des païens. Il n'en a pas la force. Et il me dit oui, d'autant plus que le temple, on le voit, en fait, il a une forme pyramidale mais inversée, dit-il. Autrement dit, il n'y a que ça qui ne va pas, n'est-ce pas ? Oui. Il s'agit dans le livre d'Ézéchiel, autant pour le temple que pour la Jérusalem, d'expressions spirituelles le temple n'a jamais été construit. On ne peut d'ailleurs pas se le représenter. Il est impossible de le représenter et de représenter la nouvelle Jérusalem. On peut faire tous les dessins qu'on veut à l'image des témoins de Jéhovah. La réalité, c'est qu'on aboutit à rien. C'est un langage spirituel qu'il faut comprendre dans un sens spirituel. Oui, il s'agit du temple de Dieu au ciel, de la nouvelle Jérusalem sur la terre mais venant du ciel, et on n'en sait pas plus. On avait beaucoup de conjectures sur ce passage d'Ézéchiel, ces passages, parce qu'il y en a pas mal quand on le lit, on ne peut pas trouver autre chose, on lit le texte et on attend la réalisation encore une fois, quatrième. Est-ce que ce temple qui est décrit par Ézéchiel, qui est donc pyramidal, c'est-à-dire plus haut dans la hauteur, plus large, je veux dire, et qui s'affine, est-ce que ça ne pourrait pas être une image de la domination justement qui vient du ciel et non pas de la terre pour aller vers le ciel, mais du ciel vers la terre ? C'est une merveilleuse pensée, chacun va réfléchir à ce que tu as dit, une merveilleuse pensée, on ne voit pas. On verra tout ça, n'est-ce pas ? Ézéchiel bientôt va nous expliquer tout ça en détail, parce que nous allons le voir, le rencontrer et tout ce qu'on ne connaît pas, il va nous l'enseigner. Voilà. Les Juifs préparent ce fameux temple qu'ils ont même comme c'est. Est-ce possible qu'une chose comme ça se réalisait ? Et dans quel point ? Enfin, vous comprenez que ça n'a que l'utilité, à mon avis. Pourquoi il y avait ça ? Alors, oui, vous avez tous entendu parler de ce fameux temple qui est en construction. Nous avons visité tout cela, nous avons vu les travaux qui sont en train de se réaliser. Alors, ils ont fait une menorah, ils ont un projet même qui est peut-être le projet qui va enclencher la Troisième Guerre mondiale parce qu'ils veulent faire sauter le monde du temple les mosquées d'El-Aqsa et de, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'Omar, pour installer leur temple. On imagine bien que si jamais ils font une telle chose, tous les pays arabes vont se tourner contre eux. Alors, ils ont fait tous les vêtements du grand prêtre, ils ont fait la, comment on appelle ça, l'arche de l'Alliance, ils ont tout recréé, mais tout est vrai. Tout est faux. C'est même pas du plaqué or, c'est du métal l'oré qu'il y a dessus. Tout est faux et c'est le pire des dangers pour les églises. Les églises aujourd'hui retournent à la pierre, ils retournent non seulement au roi d'Israël, mais ils retournent au temple de pierre. C'est comme si à l'époque du temple de pierre, certains disaient moi je ne veux pas du temple de pierre, je veux la temple. Mais la temple, elle était passée, c'était fini. Maintenant, on était au temple de pierre. Aujourd'hui, nous en sommes au temple spirituel. Il est formé de ces chrétiens qui sont des pierres vivantes, nous dit l'Écriture. Et alors que nous sommes au temple spirituel, au temple de l'église, c'est l'église qui est le temple, c'est l'église, la vraie, bien sûr, de la sainte Christ, l'église qui est l'arche de Noé, ils veulent retourner au temple de pierre. et c'est un piège diabolique. Quand ces choses vont se passer, des millions de chrétiens vont retourner à Jérusalem, ils y retournent déjà pour défendre Israël, pour défendre cette loi qui est périmée et qui est finie. Nous sommes des hommes du Nouveau Testament, eux sont des hommes de l'Ancien Testament. Ils sont restés la tête couverte et nous nous marchons les yeux ouverts, la tête découverte, comme le dit si bien saint Paul, n'est-ce pas ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Faisons bien attention à ces judaïsants, c'est un piège démoniaque, c'est un piège démoniaque. Retourner à la terre, à la pierre, ce n'est pas regarder les recherches célestes. Dieu est l'Esprit et nous devons l'adorer avec l'Esprit et la vérité. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, Stéphane, et puis nous allons peut-être arrêter là. Le temple est bien spirituel parce que Jésus lui a dit qu'en trois jours il le releverait. Alors répète ça. Le temple est bien spirituel parce que Jésus lui a dit en trois jours il va le relever. Tout à fait, il était lui le temple par essence, bien sûr, bien sûr. C'est bien et puis aussi comprenons le langage spirituel parfois qui se cache derrière les paroles puisque le temple de Dieu ce sont les saints et qui représentent le temple. Vous savez que je vous appelle quelque chose on va en parler rapidement. Pendant trois jours depuis le départ de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne c'est les trois jours pendant lesquels les saints sont mis à mort. Vous savez le livre de l'Apocalypse et le corps des saints resta pendant trois jours et jusqu'à la fin où ils se relèvèrent sur leurs pieds et ils montèrent au ciel. Le temple de Dieu ce sont ces saints c'est l'église du Seigneur. C'est bien ? Lorsque nous lisons la Bible il y a quatre marches à bien comprendre. Quatre pas pour comprendre la Bible. Si vous ne connaissez pas ces quatre marches vous ne pouvez pas comprendre la Bible. le premier c'est la réalité le deuxième c'est l'accomplissement en notre Seigneur Jésus-Christ le troisième c'est l'accomplissement dans l'église et le quatrième c'est la réalisation dans les individus qui justement font partie de cette église. Je m'explique et je vous donne la clé. Abraham sacrifie son fils. Il veut le sacrifier. Et l'ange l'arrête mais nous savons nous qui sommes chrétiens que c'est l'image du père qui va sacrifier son fils. Donc nous voyons bien qu'il y a le littéral la marche numéro un et ensuite l'accomplissement en Jésus-Christ de ce sacrifice qui lui a été réalisé pour de bon. C'est bon ? Deuxième marche. Oui mais le corps de l'église c'est le corps de Christ qui est persécuté tout au long du jour jusqu'à ce que le Christ ne revienne. L'apôtre Paul écrit par exemple « Je continue d'ajouter ce qui manque au corps de Christ des persécutions, des souffrances. » Il dit « Je continue d'ajouter les souffrances qui manquent au corps de Christ. » Il a bien compris qu'il faisait partie du corps de l'église, du corps de Christ parce que l'esprit de Christ est dans cette église et cette église c'est le Christ qui reste sur la terre. Cette église dont le Christ a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Encore une fois je répète ces textes que vous connaissez. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps de Christ ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Christ ? Si quelqu'un veut détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous sommes si nous sommes fidèles le corps de Christ, l'église de Christ. Et l'église est persécutée par les gens des nations. C'est l'église n'est-ce pas qui est persécutée. Le diable, le livre de l'Avocalypse, la révélation nous le dit, le diable pourchasse l'église jusqu'au fond où il veut la destruction de cette église. Oui mais l'église elle est composée de cellules. Il n'y a pas d'église sans cellules et nous sommes ces cellules lorsque l'esprit habite en nous. Et donc tout ce qui arrive à l'église nous arrive à nous. Tout ce qui nous arrive à nous arrive à l'église. Vous comprenez ? Quatre marches. Si vous avez compris ces quatre marches sans en sauter une vous avez tout compris de l'écriture. Quand vous lisez Joseph dans l'écriture tout ce qui est arrivé à Joseph c'est arrivé à Jésus. Tout ce qui est arrivé à Moïse est arrivé à Jésus. Tout ce qui est arrivé à tous les prophètes est arrivé à Jésus. Tout ce qui est arrivé à Jésus arrive à l'église. Ils m'ont persécuté et ils vous persécuteront aussi individuellement. Esther ? Moi je voulais dire que si nous faisons partie de l'église pour faire partie de cette église il faut se convertir et se vouer à Dieu. Sinon on ne peut pas faire partie de cette église. Exactement. Et un de circoncis de cœur. Ça va jusque là ? C'est bon ? Il est évident que je vous noie peut-être d'informations que vous ne connaissiez pas avant. Avant nous étions aveugles et comme le dit l'écriture grâce à l'écriture grâce aux premiers chrétiens que nous suivons nous ne suivons que dans leur enseignement pour ce qui est de la tradition. Maintenant je vois. Merci Seigneur. Les aveugles, les démons et ceux qui voient deviendront aveugles. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?